Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui, on a un décor de confinement, une barbe de confinement et des cheveux de confinement. Non, eux, c'est normal. Ils ont toujours vécu leur vie. Et dans cette vidéo, on va voir un rêve que j'ai envie de réaliser depuis maintenant 22 ans. En 97, fin 97 en France, sortait le jeu Final Fantasy VII. Et dès les premières minutes du jeu, on voyait ça. Et là, je me disais, mais ça doit être génial d'avoir ça chez soi. En tout cas, dans ma tête de gamin de 11 ans, je trouvais ça super cool. Je me dis, ça doit être génial d'avoir ça d'exposé sur un mur. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans et je me dis, c'est génial d'avoir ça d'exposé sur un mur. Je vous demande une seconde. Et non, c'était une blague, c'était moi, ce n'était pas Pyramide Head. La voilà. Elle est immense. Deux mètres, je vais essayer de vous la mettre dans le cadre. Voilà. Et on peut le dire, deux mètres de pure classe. Alors, petite précision importante sur ce modèle, c'est que le modèle 3D est tiré de la série de jeux Final Fantasy Dissidia, sorti sur PSP en 2011, très exactement, puisque c'est de Dissidia du Odessi, même si, mis à part des personnages en plus, il n'y a aucune différence au niveau esthétique. Et c'est l'épée de Claude avec la texture du jeu Dissidia. C'est pour ça que, vu qu'elle est extrêmement agrandie, eh bien, la texture, l'image, pixelise beaucoup. J'ai envie de dire, c'est normal. Mais, ça n'enlève rien au charme. Ça fait un peu plus roots, un peu plus époque. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'épée vraiment version ancienne, pas l'épée remodelée actuelle. Clairement, je ne vais pas vous mentir, c'est ma préférée des deux. Cette épée est très légère en soi. En même temps, elle est faite en papier. Ça rend super classe si on veut l'exposer sur un mur. Regardez. Ouais. Ouais, ça claque, ouais. Ouais, je vous le dis, ça claque. Sans plus attendre, on va voir comment j'ai fait cette épée. Pour commencer, c'est une habitude, c'est un classique. J'ai marqué les plis. Une fois ceci fait, il n'y en avait pas beaucoup au final. Ça allait très vite. Je tiens à faire une petite précision avant de continuer. C'est qu'il existe une autre version qui a été faite par un collègue papercrafter qui s'appelle Duke, à qui j'avais envoyé justement ces images-là, qui faisaient à l'époque du papercraft. Malheureusement, son site a fermé. Mais on peut trouver sa version de l'épée à lui. Et sa version possède des languettes en plus que la mienne, tout simplement. Parce que la mienne, elle est faite pour être travaillée avec du carton plume. Le carton plume, c'est un truc comme ça. C'est du carton, de la mousse et encore une couche de carton, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez léger, mais en même temps de très épais et résistant. Là, c'est du 3 mm que j'ai utilisé au cours de toute la vidéo. Vous allez en voir beaucoup. Et le carton plume va me servir à rigidifier l'ensemble de l'épée. Bon, revenons à l'épée. Là, j'ai commencé par faire la pointe. J'avais dans l'idée de mettre de la colle à chaud dans la pointe afin que celle-ci se durcisse, devienne plus résistante dans le temps. Et malheureusement, j'ai mal mis ma colle à chaud dedans, ce qui fait que la pointe n'a pas assez de colle, ou il y a une bulle d'air ou je ne sais quoi. Et résultat, elle s'est quand même abîmée. Parce que j'ai un peu joué avec... Ouais, j'aime bien jouer avec mes papercrafts. En tout cas, si vous le faites, pensez à vraiment mettre de la colle à chaud en fond à l'aide d'un petit couteau, d'une spatule, peu importe, pour bien mettre de la colle à chaud. Je vais y arriver. Pour bien mettre de la colle à chaud, afin que celle-ci puisse durcir la pointe de la lame. Et que votre pointe de lame dure beaucoup plus longtemps. C'est maintenant qu'intervient le carton-plume, puisque celui-ci m'a permis de rigidifier toute la partie dos de la lame. Cette partie-là ne possède pas de languette entre les pièces. Toutes les pièces sont posées sur une plaque, et sont posées à la suite les unes des autres, sur une plaque de carton-plume, afin que celle-ci puisse maintenir tout l'ensemble, et rigidifier l'épée au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et ensuite, on colle la pointe au carton-plume. ... Une fois ceci fait, on va s'attaquer au premier plat de la lame. Pour ça, on part de la pointe, et on remonte jusqu'à la garde. J'ai utilisé à nouveau du carton-plume, juste avant la languette, avant la pliure avec le côté biseauté, afin qu'il y ait de la rigidité, pour qu'il y ait le même écart ici et là. Ce qui permettait d'avoir vraiment une surface plane. J'ai utilisé des renforts perpendiculairement à ces deux barres-là, afin de maintenir une rigidité cohérente tout au long du montage. ... Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre côté. ... On s'attaque maintenant à la partie en biseau, la partie aiguisée, coupante, tranchante, ou tout ce que vous voulez, même contendante encore à ce niveau-là. On va donc s'attaquer à la partie biseautée, et à nouveau, j'ai rajouté des renforts en carton-plume, au niveau des languettes, afin que celle-ci ait plus de poids de jonction. ... On s'attaque maintenant à la garde, J'ai commencé par les côtés, là où vous avez des espèces de points, qui indiquent des clous, des gros clous. Ces côtés-là ont été posés sur du carton-plume, puis ont été rejoints par les pièces du dessus ou du dessous, peu importe. J'ai d'abord commencé par mettre les feuilles du dessous, puis j'ai mis une plaque de carton-plume à l'intérieur. J'ai mis la plaque de carton-plume sur le dessus, fermée, et ensuite complètement enfermée, en faisant un caisson de carton-plume. Pour le manche, il y a aussi des petits cartons-plume, qui sont coupés au début, à la fin, et aussi au niveau des sections, c'est-à-dire là où vous avez le manche qui se rejoint en haut et en bas. Enfin, il ne nous reste plus qu'à mettre le pommeau, et l'épée est terminée. Attendez, il me manque une partie, là. L'épée est terminée. Je ne vais pas faire ça trop longtemps, parce que ça reste du papier, mais ça tient très bien. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Ça tient super bien. Alors maintenant, je vais un petit peu développer 2-3 petits points. Pour commencer, j'ai mis environ 4 heures à la faire entièrement, avec le carton-plume, sachant que je ne savais pas du tout où j'allais aller en la faisant. J'ai un peu improvisé au fur et à mesure, et sur une échelle de difficulté de 0 à 10, je lui donnerai la note de 2. 0 étant très facile, 10 étant extrêmement difficile. Et alors cette épée m'a coûté 38 feuilles, en 180 grammes. Maintenant, écoutez bien, avant d'imprimer, je n'utiliserai pas du 180 grammes partout. Pour commencer, toute la partie plat de la lame et la pointe, je le ferai en 224 grammes, pour que ce soit beaucoup plus rigide, et que ça tienne beaucoup mieux dans le temps. La même pour la poignée, c'est tout, juste la poignée. La partie biseautée et le reste en 180 grammes, c'est très bien. Pour de la tenue dans la longueur, voilà comment je le ferai, aujourd'hui. Donc si vous avez envie de le faire en 180 grammes, c'est réalisable, preuve en est. Mais si vous voulez encore un peu plus de résistance, prenez vraiment des différents grammages, dont du gros grammage, pour tout ce qui est partie plate, et poignée. Parce que la poignée, ça a besoin de résistance quand même. Cette version a été pensée avec du carton plume, et uniquement avec du renfort en carton plume, ou en carton normal d'ailleurs. C'est juste que j'ai utilisé du carton plume, parce que j'avais surtout ça sous la main. Mais il existe, comme je vous ai dit, la version de Duke, qui elle peut se faire sans carton plume. Vous pouvez très bien le faire sans, juste moi, j'ai moins confiance sur la durabilité dans le temps. C'était plus dans cette optique-là que je l'imaginais. Si j'ai rajouté des aimants dans la garde et dans l'épée, c'est uniquement pour prévoir les éventuels déménagements, ce genre de choses. Parce que là, on a 2 mètres de long, là on n'a plus qu'1m47, et ça, c'est plus facile à ranger séparément que de devoir placer ça quelque part. En termes de résistance, ça tient plutôt bien quand même. Je dois tirer assez fort. Avec 2 aimants d'éodinium, ça suffit amplement. Et pour ceux qui trouvent que cette épée est un peu trop grosse, il existe la version miniature, en une page, qui fait 37 cm, et qui est tout aussi mignonne. Bon, un tout petit peu moins impressionnant que sa grande sœur quand même. Mais ça reste super classe. Ça vous fait un petit truc dans le décor. Là, vous vous faites un petit hôtel hommage à FF7 avec ça. Donc voilà, il m'aura fallu 22 années pour me lancer dans cette aventure, alors que j'avais les moyens de le faire bien plus tôt, déjà depuis 2012 environ. J'avais la possibilité de la faire, mais j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, et aujourd'hui je l'ai fait. Et je regrette d'avoir attendu aussi longtemps, mais d'un autre côté, je ne regrette pas parce que j'ai découvert le carton plume seulement il y a 3 mois à peine. Donc voilà, je suis content d'avoir fait cette épée. Je suis super content du résultat. Elle est imposante, elle est impressionnante. Là, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis fier, je suis fier, c'est tout. Bon, je me la pète, mais ce n'est pas moi qui ai fait le design, ce n'est pas moi qui ai fait la texture. Moi, je me suis juste chargé de la découper en tranches sur le programme Pépacura pour pouvoir imprimer les patrons et la fabriquer en 3D derrière. Je regarde par là parce que l'épée est posée là, juste ici. En tout cas, mesdames, mesdames, messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça, ça me fait toujours plaisir et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ! Et moi, je vais jouer avec mon épée.